salut youtube on dit quoi bienvenue sur au vélo c'est comment j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous jure que j'étais censé en tous les cas j'avais l'intention de réagir au dernier son de 10h qui se nomme le jeu cependant lorsque j'ai fait mes recherches c'est je fais des recherches avant de commencer à enregistrer et c'est la partie la moins intéressante en fait de mon travail c'est à dire répondre aux dm répondre aux emails faire la recherche aller sur youtube voir ce qui est intéressant ou quoi tu vois eh ben je suis tombé sur une vidéo un peu putaclic un le titre qui se nomme la chute de vie en fait déjà j'ai lu vie en fait ça m'a attiré car c'est probablement mon ma série télévisée comique enfin que de comédie favorite ok donc déjà ça m'a attiré après je vois la chute de 10h est-ce que réellement il ya eu une chute de 10h la seule chute de 10h que moi je connaisse c'est que spoiler ok je vais spoiler donc la série pour pour les gens là je suis désolé mais il faut que je le dise alors donc le personnage principal donc michael scott a quitté le show à partir de la saison numéro 7 je crois donc ils ont rajouté deux autres saisons sans michael scott et donc à partir de là oui je pense qu'il ya eu une mini chute de des offes c'est à dire que les gens n'étaient plus aussi intéressés par la série parce que le personnage principal qui est hilarant tu vois ne faisait plus partie du show mais c'est la seule chute que moi je connaisse donc s'il va parler de ça on sera d'accord mais s'il parle d'autre chose je ne pense pas qu'on soit d'accord à moins qu'il ait vraiment fait sa recherche et qui nous montre ça tu vois mais voilà je suis intéressé de voir ce qu'ils vont en dire et puis ça fait toujours plaisir de revisiter des offes malgré le fait que je continue à le regarder moi franchement il est toujours sur netflix mais pas pour l'entend d'après ce que j'ai entendu j'ai entendu dire voilà et ce qui me fait vraiment mal au coeur parce que c'est très facile tu vois tu vois sur netflix tu appuis sur le bouton et voilà tu regardes malgré le fait que moi mes films favoris mes séries télévisées favoris moi je les ai sur mes disques durs tu vois donc je peux les re regarder quand je veux mais voilà c'est c'est plus facile c'est d'allumer la télé aller sur netflix et juste appuyer ça donc ça me saoule un petit peu anyway généralement je ne réagis pas à ce genre de vidéo sur cette chaîne mais bon c'est ma chaîne je fais ce que je veux et j'espère que ça va tout de même vous plaire mais avant de commencer bien évidemment sachez que vous pouvez me follow sur instagram music game news car c'est là bas que vous devriez me dénir vos suggestions avec les liens et dites moi si vous kiffez d'office ou pas et si oui est ce que vous le regardez en anglais donc en vo ou en français voilà moi je n'ai jamais regardé en français moi ça a toujours été en anglais et j'aimerais remercier les validés de patreon qui en ce moment même c'est en train de se régaler avec ma réaction du dernier album dsdm qui se nomme lien du sang voilà merci les validés pour votre soutien merci pour ce café mensuel c'est en gros votre cadeau de noël pour moi thank you so match et sans plus perdre de temps allons-y vous avez forcément déjà vu ce mec il a changé pour toujours l'histoire de la télé avec the office oh non non le saison de 101 épisodes 5 et demi the office alors là tu peux pas être plus français que ça non the office et des dizaines de millions de spectateurs pendant longtemps le programme le plus regardé sur netflix le faux documentaire le plus célèbre du monde et pourtant paradoxalement aujourd'hui on s'en rappelle plus beaucoup n'importe quoi tu vois déjà déjà là je suis pas d'accord je suis pas d'accord comment ça on s'en rappelle plus plus beaucoup t'es malade ou quoi je continue à le regarder je connais pas mal de monde qui continuent à regarder the office je veux dire même dans les les applications de rencontre il y a encore des meufs là qui mettent si tu n'aimes pas the office si tu comprends pas l'humour de the office et ben ça ne marchera pas entre nous ce qui veut dire que ces meufs sont toujours en train de regarder the office tu vois ce que je veux dire oh hey non je suis pas d'accord avec lui les gens regardent encore the office d'ailleurs c'est encore assez populaire pour que les journalistes créent des articles pour nous informer que the office ne fera plus partie de netflix tu vois déjà dès le départ là si ça foire ça foire déjà come on man les plus légendaires de the office et pourquoi les gens ont arrêté de regarder la série l'épisode qui a sauvé the office la saison 1 de the office est nulle j'ai failli ne jamais commencer à cause de ça à la base alors bon je sais pas si elle est nulle mais c'est sûr qu'il faut s'accrocher et je vais pas vous mentir j'ai failli ne pas accrocher c'est à dire qu'on m'a obligé à regarder le show c'est à dire qu'avec les premiers épisodes de the office ouais j'ai pas du tout accroché j'ai pas aimé ok mais au fur et à mesure parce que on m'a un peu forcé la main tu vois j'ai appris à adorer ce show et jusqu'à aujourd'hui lorsque je regarde donc la première saison je suis là ouais c'est vrai que elle est très malaisante en vrai donc à ce niveau là ouais je suis d'accord mais elle est pas nulle c'est britannique david brent est un patron incapable qui met ses employés mal à l'aise c'est rempli de long silence et de beaucoup d'humour noir après 12 épisodes brent est viré c'est la fin deux ans plus tard les américains rachètent les droits et le font à leur sauce maintenant le boss c'est michael scott très réel tout aussi cringe mais cette fois ça marche pas après 6 épisodes la série est annulée l'humour anglais ne fonctionne pas aux états unis le problème c'est michael ce qui le rend drôle c'est son incompétence il veut constamment être cool mais plus il essaie plus il se ridiculise ça marche mais en pratique pas trop on l'aime juste pas ohlala ce moment là est horrible et chaque épisode finit mal c'est très frustrant et puis c'est juste dingue la différence de physique en fait de michael scott entre la première saison et le reste quoi il a maigri je sais pas ce qu'il a fait avec ses cheveux parce que clairement il perdait ses cheveux donc il a dû faire des implants ou un truc comme ça mais la différence c'est vraiment frappant ça à la perfection c'est le client michael et jane sa supérieure déjeunent avec un fournisseur important pour négocier un gros contrat comme à son habitude il déraille constamment la conversation il fait des blagues il part dans des tangentes pendant que jane le regarde excédé frustrant cette fois c'est drôle qu'est ce qui a changé ? déjà michael est beaucoup plus humain on découvre son passé et on comprend pourquoi est-ce qu'il est comme ça d'un coup c'est plus simple de l'apprécier c'est pas juste un débile c'est un mec perdu dans sa vie qui fait de son mieux il est aussi moins seul plus appréciable il a des vraies relations dans l'épisode le client répond même assez bien à ses blagues jusqu'à carrément accepter de signer le contrat c'est le plus important contrairement à la saison 1 les stratégies de michael fonctionnent alors que jane avait perdu espoir au dernier moment tout finit bien en plus d'être un bon ressort comique ça crée de l'inattendu maintenant on a hâte de voir ce que michael va faire car ça n'échoue pas forcément il y a du positif qui en ressort la touche finale à la fin de l'épisode dans l'excitation jane l'embrasse maintenant michael a un but des relations une romance à mener plein de petits changements mais qui ensemble ont transformé une caricature bancale en un chef d'oeuvre comique à partir de là michael porte son histoire chaque épisode a une petite morale qui le fait lentement évoluer la série commence à trouver son succès elle entre dans son âge d'or avec les saisons 3 et 4 presque 10 millions de spectateurs par épisode c'est le triomphe avec des pépites légendaires comme la soirée du nettoir pas de doute the office a trouvé sa formule en 2009 on le diffuse juste après le super bowl deux épisodes mythiques qui commencent par un incendie dans le bureau et qui se termine par une humiliation publique de michael plus de 20 millions de téléspectateurs le moment le plus magique de the office malgré tout ce qu'on en a dit michael n'est pas le personnage principal de la série le vrai protagoniste c'est jim au milieu de tous les employés plus ou moins loufoques c'est le seul mec normal le seul mec à qui on peut s'identifier lui démarche des clients pour leur vendre des ramettes de papier c'est mortellement ennuyeux et il fait tout pour s'enfuir s'il reste c'est parce qu'il est amoureux de pam la réceptionniste problème elle a déjà prévu de se marier avec quelqu'un d'autre c'est un développement classique dans les sitcoms rachel et ross jack et amy les deux personnages qui se tournent autour sans jamais réussir à se mettre ensemble au bout de quelques saisons on meurt d'envie de les voir s'embrasser alors quand ça arrive c'est incroyable dans le dernier épisode de la saison 3 jim et pam ne sont pas dans leur meilleur moment à la fin de la deuxième saison celui-ci avoue ses sentiments alors qu'elle est toujours en couple il s'embrasse mais pam le rejette juste après jim est transféré dans une autre branche de l'entreprise où il rencontre karen rapidement ils se mettent je trouve ça quand même assez couilleux de ne pas avoir dit qu'ils allaient spoiler en fait dans cette vidéo tu vois genre au début tu dois mettre un petit warning là genre hey spoil ahead son couple pendant que pam rompt avec son petit copain le timing cette sale race tout aurait pu s'arrêter là ils arrivent finalement à se dire les choses mais rien ne change ils restent amis après tout the office se veut réaliste les occasions manquées ça existe karen et jim vont bien ensemble et ce dernier va recevoir une promotion qu'il éloignera de pam pour toujours elle est résignée à la caméra elle explique que tout va bien elle est simplement contente pour celui qu'elle appelle son meilleur ami mais au milieu de l'entretien le grand patron demande à jim où est-ce qu'il se voit dans 10 ans à ce moment là la première chose qui lui vient à l'esprit c'est pam s'il est resté toutes ses années c'était pour elle s'il est parti c'est à cause d'elle qu'importe ce qu'il s'est passé c'est avec elle qu'il veut passer le reste de sa vie il la surprend au bureau c'est super bien écrit c'est super bien écrit c'est simple mais le message est passé le sourire sur le visage de pam il est sincère c'est une des scènes les plus magiques de la série ça résume toute la relation de personnages perdus dans une vie triste mais qui ensemble arrivent à créer des instants de bonheur leur relation porte les saisons suivantes ils évoluent on les voit se marier avoir des enfants mais aussi se disputer se faire des crasses dans le tout dernier épisode Jim fait le point sur toutes les années qu'il a passé à son bureau lui qui détestait son travail au début tout ce qu'il a aujourd'hui c'est grâce à ça la vraie fin de The Office pour beaucoup de gens les deux dernières saisons n'existent pas la série s'arrête au départ de Michael pourquoi est-ce qu'il s'en va ? à l'époque Steve Carell son acteur est une étoile montante à Hollywood 40 ans toujours puceau c'est lui et il devient très demandé il reste loyal à The Office mais il finit par se disputer avec le studio au milieu de la saison 7 il tire sa révérence heureusement c'est assez cohérent avec son personnage depuis tout ce temps Michael a beaucoup évolué il est toujours maladroit mais il aime ses employés il assume ses erreurs il réconforte Pam lorsqu'elle est au plus bas lentement il devient un bon patron au début de la saison 5 il rencontre Holly la nouvelle DRH les deux s'entendent bien ils ont le même humour grâce à elle Michael progresse il se défait de ses amitiés toxiques qui se point sur sa vie et va carrément la demander en mariage malheureusement Holly doit partir au Colorado Michael décide alors de l'accompagner dans l'épisode 22 de la saison 7 après 19 ans de bons et loyaux services il s'en va sa dernière surprise il fait croire à tout le monde qu'il part un jour plus tard pendant que ses collègues lui préparent une fête pour le lendemain il fait discrètement ses adieux c'est une vraie marque de maturité jusque là Michael vivait pour être à chaque fois que je regarde cet épisode mais j'ai la boule ici man la première fois que j'ai vu ça j'ai pleuré tout simplement j'ai chialé man c'était dur célébré être à tout prix le centre de l'attention et là il l'avait sa grande fête de départ mais il n'en a plus besoin il a trouvé ce qui était important pour lui il dit au revoir à chaque personnage à sa manière il les remercie pour les années qu'ils ont passé ensemble enfin il peut partir sans que personne ne se doute de rien la seule qui arrive à lui dire adieu c'est Pam Michael est sur le point de prendre son avion elle arrive et le prend dans ses bras les deux n'ont pas leur micro on ne comprend pas ce qu'ils disent mais on le devine cette scène elle est sincère sur le plateau tout le monde pleurait un adieu parfait pour un personnage aussi culte le départ d'un membre fondateur de l'équipe marque la fin d'une époque et le début des problèmes le début de la fin pour The Office alors lorsque donc Michael Scott a quitté donc le show il est vrai que j'ai eu du mal avec les deux dernières saisons mais avec le temps donc j'ai regardé re-regardé The Office de A à Z plusieurs reprises et j'ai appris à apprécier les deux dernières saisons en vrai franchement c'était pas aussi mauvais que ça le chef n'est plus là qui pourra le remplacer le candidat de choix c'est Dwight le collègue de Jim et l'éternel second il a toujours été le personnage le plus absurde de la série dès la saison 1 on le montre comme un nerd asocial et antipathique plus que tout il aime Michael c'est presque un père pour lui il espère un jour le remplacer comme manager ça devient une obsession Dwight Dwight et aussi Michael Scott et Jim Michael Scott et Dwight mais vraiment la relation qui est super c'est entre Dwight et Jim c'est comme des frères en fait des frères qui font des blagues qui se titillent qui se chamaillent c'est excellent tout en restant juste assez réaliste il a aussi sa propre évolution il est amoureux d'Angela ça l'humanise dans la saison 4 on a tout un passage très touchant où Dwight tombe en dépression après s'être fait plaquer à sa manière il porte l'histoire c'est le candidat de choix pour remplacer Michael c'est finalement ce qu'il se passe dans l'épisode 24 de la saison 7 il prend le contrôle du bureau et le dirige d'une main de fer il bloque internet turcit les conditions de travail il a même un piranha dans son bureau Jim lui résiste mais rien n'y fait c'est lui le chef jusqu'au moment où il a la très bonne idée d'apporter pistolet au bureau ne me demandez pas pourquoi sans surprise il finit par tirer avec par accident et casse le tympan d'un de ses employés on lui retire sur le champ son titre de manager il redevient un simple vendeur et l'histoire continue comme si de rien n'était ça fait 7 saisons qu'on attendait ça et ça n'a même pas duré un seul épisode excellent surtout que les patrons suivants n'ont pas le même peps on aurait pu avoir un arc sur Dwight manager et ses stratégies diaboliques ça aurait été incroyable mais non on sent que les scénaristes veulent garder la promotion de Dwight pour la toute fin c'est ce qu'il se passe deux saisons plus tard il devient manager pour de bon entre temps il a gagné en maturité il est plus empathique et plus intelligent le grand patron voit à quel point il aime son travail et décide de le promouvoir à nouveau la symbolique est belle si Dwight est manager c'est plus parce qu'il est avide de pouvoir mais parce qu'il est finalement devenu quelqu'un de bien malheureusement ça vient au détriment de son personnage dans la saison 9 c'est plus le même on l'a transformé pour le faire rentrer dans une autre case c'est pas forcément mauvais mais ça trahit un peu la série paradoxalement en deux saisons il a aussi fait beaucoup de surplaces c'est comme si on l'avait mis dans le congélateur pendant 50 épisodes jusqu'à ce que tout soit prêt pour le remettre manager c'est frustrant et c'est un signe que la série fatigue a-t-on gâché The Office les dernières saisons de The Office sont chaotiques la 8ème a du mal à convaincre le public et les audiences baissent lentement après des disputes plusieurs scénaristes s'en vont et Kelly et Ryan deux des acteurs principaux quittent la série pour travailler sur d'autres projets on sent que l'histoire honnêtement c'était pas un gâchis j'ai jamais trop kiffé Kelly ni Ryan ok donc moi ça m'a pas dérangé qu'on les voit pas autant que ça tout le monde pour se chercher Michael n'est plus là on ne sait plus quoi faire ensuite tout ça s'est cristallisé dans le nouveau manager Andy on le connait depuis longtemps ça c'était un choix trop bizarre vraiment lorsque Jim est transféré dans un autre bureau énervant colérique et un peu bête c'est une sorte de Dwight de remplacement il était censé rester pour seulement 8 épisodes mais sur le plateau tout le monde l'apprécie on décide de le garder pour les saisons suivantes mais on sait pas trop quoi faire avec c'est un peu un personnage fonction il n'a jamais eu son propre but dans la saison 5 il est amoureux d'Angela mais c'est surtout pour faire évoluer Dwight quand il est manager il devient juste une parodie de Michael il ressort carrément les mêmes blagues en réchauffé et en moins bien en plein milieu du tournage l'acteur d'Andy est soudainement occupé par Very Bad Trip 3 il disparaît presque complètement de la série c'est chaotique il n'y a pas que lui de manière générale les situations deviennent de plus en plus absurdes dans l'épisode 19 de la saison 9 Dwight tire une fléchette tranquillisante sur l'un de ses collègues sans que ça dérange personne attendez mais c'est pas normal dans un bureau ça appeler la police quoi mais progressivement la série perd son côté réaliste et documentaire c'est pas désastreux c'est même parfois drôle mais c'est plus la même chose c'est devenu une sitcom comme une autre avec des personnages creux des parodies d'eux-mêmes après tout n'est pas à jeter vers la fin de la saison 9 le documentaire celui que les caméras filment depuis le début va finalement sortir celui qui est le plus excité c'est Andy la célébrité lui monte à la tête et il décide d'abandonner son poste de manager pour devenir comédien évidemment c'est très méta c'est un acteur qui parle de la difficulté à devenir acteur je suis très intelligent et là d'un coup Andy a une personnalité dans l'épisode 21 il s'obstine à tout plaquer pour poursuivre son rêve malgré ce que tout le monde lui dit c'est sincère c'est personnel et ça a une morale assez forte ne laisse pas ta fierté gâcher toute ta vie finalement il tente le coup et passe une audition pour un concours de talent ça se passe très mal il a le trac et pleure sur scène tout a l'air perdu pour lui mais le succès il l'obtient en devenant un mème sa performance c'est tellement absurde qu'elle tourne sur internet et génère des millions de vues un peu un peu bah comme les mèmes de The Office en fait ça Andy ça le sauve au dernier moment il passe d'un personnage oubliable à quelqu'un de touchant avec un but malgré tout ce qu'on en a dit c'est ça la qualité de la dernière saison elle réfléchit sur elle même dans le tout dernier épisode le documentaire est sorti et comme en vrai le succès est énorme les personnages se retrouvent pour parler de leur parcours et de ce qu'ils ont appris c'est intelligent comme conclusion ça renoue avec le réalisme qui a fait la force du début de la série on peut le dire The Office a réussi sa fin c'est pas parfait mais c'est sincère c'était pas mauvais tu vois oh classique quel moment incroyable je pense que le problème de The Office c'est qu'il a évolué avec son temps le début des années 2000 c'est une période c'est pas un problème pour les sitcoms c'est pas un problème on a vu plein de choses et on voyait ce qu'il marchait 10 ans plus tard lors de la sortie de la saison 9 c'est différent tout est beaucoup plus carré Park and Recreation et Brooklyn Nine-Nine sont là et disent voilà c'est comme ça qu'on fait des choses The Office c'est un vestige d'une autre époque aujourd'hui une série dans le style des premières saisons ça serait un peu bah justement moi je pense que The Office est bien meilleur que Brooklyn Nine-Nine d'ailleurs j'ai même pas fini Brooklyn Nine-Nine j'ai pas réussi à regarder voilà j'ai pas réussi avec Park and Rec meilleur que Brooklyn Nine-Nine à mon avis ressemble beaucoup à The Office c'est vraiment la formule The Office mais en moins bien en fait moi je ferais vraiment The Office je trouve bien meilleur que ces deux choses là c'est ce qui les rend uniques et c'est ce qui fait que des années après on s'en souvient encore mais alors je suis d'accord avec la plupart des choses qu'il a dit parce qu'en vrai cette personne a juste résumé ce qu'on sait déjà sur The Office donc la chaîne YouTube ça passe cinéma trash ok il a juste résumé et en vrai c'est juste le titre de la vidéo qui est putaclic il n'a pas parlé de chute de The Office il n'y a pas eu de chute alors il y a eu une baisse comme je l'ai dit au départ de vue à cause du départ de Michael Scott et puis d'Azid quoi il n'y a pas de chute moi je pensais sincèrement qu'il allait parler de alors maintenant parce que ça fait combien de temps que The Office s'est achevé il y a énormément d'années de cela tu vois je pensais qu'il allait mentionner le fait que peut-être aujourd'hui The Office n'est plus aussi connu qu'avant tu vois mais il n'a rien il n'a pas du tout parlé de ça en gros c'est un gros résumé de The Office mais n'importe quoi le travail est bien fait il n'y a pas de soucis il a bien édité ça il a bien résumé ça avec ses son avatar et tout tranquille il n'y a pas de soucis mais il n'a rien à rapporter de neuf quoi c'est du enfin je ne sais pas anyway s'il y a un autre show que je mets pratiquement au même niveau que The Office ou même peut-être supérieur juste parce que ça me ressemble plus c'est Everybody Loves Raymond moi je l'ai découvert il y a à peu près un an je crois c'est une dinguerie c'est une dinguerie il y a neuf saisons et elles sont exceptionnelles si tu es quelqu'un qui vient d'une famille un peu hystérique une famille méditerranéenne tu vois et tout là où on aime bien se chamailler où on aime bien se jeter des piques où il y a de la jalousie il y a des trucs vous allez surkiffer Everybody Loves Raymond vraiment moi j'ai adoré ce show là et je le regarde tous les jours mais c'est pas comme The Office c'est pas filmé comme une sorte de documentaire c'est un peu comme c'est comme Friends ou d'autres shows comme ça tu vois c'est un sitcom ok c'est une tueurie moi je le connaissais pas et je suis tombé amoureux de ce show là vraiment c'est une dinguerie anyway donc cette vidéo elle change elle change de ce que je fais habituellement voilà ça ne parle pas de musique mais c'est pas grave j'ai plusieurs passions c'est certes la musique c'est ma première passion après c'est le jeu vidéo après c'est le cinéma là c'est les séries télévisées bon on va dire il y a le sport aussi la NBA surtout le basket et tout mais ouais ouais moi je suis à fond dans les films dans les séries télévisées et tout donc voilà je me suis dit je vais passer un bon moment à regarder cette vidéo peut-être que vous ça vous apprendra quelque chose peut-être que ça pourra commencer mettre un petit débat dans les commentaires parce que franchement comme je vous l'ai dit il n'a pas rajouté quelque chose d'énorme avec cette vidéo anyway merci de m'avoir rejoint comme d'habitude si vous avez kiffé cette vidéo n'hésitez pas à checker le reste de mes réactions juste là